Hey guys c'est ToxicPro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une porte 3x3 avec une lampe au centre mais c'est une deuxième version car j'avais fait il y a quelques temps une ancienne porte comme celle que je vous ai dite il y a deux secondes sauf qu'elle avait beaucoup de problèmes elle était déjà gigantesque elle était pas très rapide vous voyez les systèmes de redstone bah ça j'ai été corrigé dans la version numéro 2 j'ai fait aussi une version 1.5 la version 1.5 elle sert un peu à rien parce qu'elle est toujours gigantesque elle est un peu plus rapide et on voit pas les systèmes mais c'est pas ce que je voulais donc voici la version 1.5 donc elle est quand même toujours très énorme enfin c'est gigantesque je pourrais dire ça comme ça mais on voit plus les systèmes enfin on voit plus la redstone et surtout c'est un peu plus rapide même si c'est pas à mon goût voilà donc j'ai mis j'ai donc j'ai repris la version 1.5 et puis je l'ai remis enfin j'ai redessiné sa conception et j'en suis arrivé à ce résultat ce résultat plutôt et c'est vraiment beaucoup plus rapide beaucoup plus compact comme ça comme vous pouvez le voir c'est donc que 3 de largeur j'en suis très fière donc c'est pour ça que j'en fais une vidéo tout simplement et donc on va passer à la construction donc pour cela vous aurez besoin de tous les objets qui sont dans mon inventaire plus une dalle donc on va commencer la construction tout simplement donc vous allez poser votre double piston extender qui va se charger de faire l'ouverture en bas de la porte vous allez poser votre lampe de redstone juste ici votre seul one block qui va être en bas donc quand ça va être étendu la lampe elle va être au milieu et ça c'est votre deuxième bloc donc vous mettez votre deuxième bloc juste ici ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez poser un piston comme ceci un piston comme ceci et un autre juste ici vous allez poser un piston juste ici tout simplement donc ça fait à peu près ce schéma là et donc ensuite on va pouvoir commencer la redstone donc vous allez poser un levier juste ici vous allez poser un bloc de votre choix qui doit être obligatoirement conducteur donc ensuite vous allez derrière ce levier donc pour l'instant ça doit être un levier mais après vous pouvez le remplacer par une source quelconque ensuite vous allez poser une poudre d'un stone juste ici et une autre juste ici vous allez poser tout simplement je voulais juste vous dire que ce que je vais dire dans les quelques secondes qui vont suivre ça va être un peu compliqué donc donc voilà je vais mettre une torche juste ici voilà vous allez poser un repeater à quatre tics Vous allez continuer à poser votre... ce que vous allez faire c'est que vous allez replacer les pistons que vous avez la place et tout à l'heure et vous allez activer tout simplement le levier et vous allez replacer vos blocs et vous allez poser au dessus de cette torche une torche de redstone et une autre juste ici donc c'est tout pour la partie gauche du piston extender, donc ensuite vous allez récupérer le signal du bloc juste ici et vous allez mettre un repeater à 3 tics puis un bloc par dessus enfin un bloc à la sortie du repeater et sur ce bloc vous allez poser un piston avec un bloc vous allez récupérer le signal mettre une poudre de redstone et encore un repeater vous allez faire un genre de demi étoile comme ceci vous allez poser de la poudre de redstone comme ceci tout simplement et vous allez poser un repeater à 4 tics juste ici donc normalement, je dis bien normalement, si vous posez vos blocs juste ici bon lui il est pas encore alimenté mais comme vous pouvez le voir normalement ça s'étend bien et ensuite tout simplement ça se rétracte correctement donc on va pouvoir passer à la partie la partie droite donc le deuxième double piston extender qui va nous permettre d'allumer la lampe donc vous allez poser un bloc devant ce repeater qu'on a placé tout à l'heure une torche un bloc une torche un bloc un autre bloc un autre bloc et un autre bloc et encore un autre bloc non je crois que c'est juste ici voilà et ensuite vous allez mettre une redstone juste ici comme ceci et vous allez poser un autre bloc juste ici avec un repeater à 3 tics vous allez ensuite poser un repeater à 1 tics tout simplement à son tics de base vous allez poser votre double piston extender juste ici avec son bloc de redstone vous allez poser un bloc qui doit être obligatoirement conducteur sinon rien ne fonctionnera sur ce double piston extender vous allez poser un autre bloc qui doit être obligatoirement conducteur vous allez ensuite placer deux pistons juste ici qui vont faire le côté droit aussi voilà tout simplement ce que vous allez faire ensuite vous allez prendre votre dalle et vous allez poser un piston non collant juste ici vous allez poser un bloc par dessus deux blocs comme ceci un autre bloc qui est un dernier blanc une dalle juste ici vous allez mettre deux poudres de redstone ici et deux repeater un à 2 tics et un à 4 tics voilà donc normalement je dis bien normalement la porte doit s'allumer correctement donc là on a fait la partie basse de la porte on va continuer avec la partie la partie haute gauche et la partie haute vous allez poser un bloc sur cette torche une autre torche vous allez retirer le bloc parce qu'en fait le piston va buder enfin il ne va pas buder mais il va faire comme un observeur donc ensuite vous allez poser cette torche juste ici sur ce bloc vous allez poser un autre bloc et sur cette torche un bloc vous allez ensuite faire une petite plateforme de 2 x 3 donc comme ceci voilà et vous allez poser tout simplement vos pistons ensuite vous allez poser l'arrestone de cette façon donc ça doit faire un petit dessin comme ça enfin pas forcément un dessin mais vous me comprenez ensuite vous allez poser deux repeaters comme ceci un au premier tic et un au deuxième tic enfin pas un au premier tic et un deuxième tic donc le premier c'est au premier tic et le deuxième sur le deuxième tic tout simplement et votre porte est officiellement terminée voilà c'est vraiment très très rapide et comme vous pouvez le voir ça garde le concept de spirale ça s'allume très rapidement c'est très compact j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et ce tuto donc n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout de vous abonner à la chaîne car 80% des gens ne sont pas abonnés tout simplement le gros projet va bientôt arriver oui je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo mais aussi avec ce gros projet va bientôt arriver un texture pack donc qui va être fait par moi donc je vais vous montrer tout de suite toxic pro pack donc je vous en dis pas plus au niveau de mon gros projet c'est fini je dirais à 70% donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo en tout cas c'était toxic pro à la prochaine à plus ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz